Salut, c'est Jules, ancien 228ème joueur mondial, et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te dire comment avoir le meilleur revers à une main. Tous les gestes, comme tous les coups dans le tennis, il faut que tu aies une reprise d'appui importante et intelligente. Reprise d'appui c'est quoi ? Juste avant que ton adversaire frappe la balle, avant l'impact de la balle contre sa raquette, je veux te voir faire un saut d'allègement, donc sauter, et avoir une reprise d'appui pour pouvoir t'organiser corporellement, rapidement. C'est très important, que ça soit en coup droit ou en revers, à une main ou à deux mains. Quand tu as fait ça, reprise d'appui, tu dois changer ta prise tout de suite pour être prêt. revers à une main, on préconise une prise semi-fermée à fermée. Tout dépend, tout dépend si tu veux imprégner plus ou moins de lift. Prise, je te montre, ça c'est une prise semi-fermée et on peut aller jusqu'à fermée. Plus tu vas par là, plus ça va être extrêmement fermée et là c'est plus c'est ouvert. Donc je te propose semi-fermée à fermée. Voilà. Une fois que tu as changé ta prise, ce qu'on appelle le rôle du bras libre, donc bras gauche, il va être sur le coeur de la raquette et il va t'aider, tu n'as même pas besoin de ta main droite. Il va t'aider à tourner la raquette, à tourner tes épaules, d'accord, pour faire ce qu'on appelle une rotation des épaules, d'accord, je suis là, je change la prise, ma main gauche aide la raquette, il tourne, d'accord, et là je vais poser mon appui. Je vais t'en parler juste après, pour l'instant je suis sur le haut du corps. Tourne les épaules un maximum, d'accord, tu vois que ma tête de raquette est au-dessus de ma main. Pourquoi je ne suis pas comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Justement pour gagner ça, comme élan. C'est important. Plus tu as d'élan, plus ta tête de raquette va faire un trajet important et plus tu auras de force, de la vitesse et de la puissance. Ici, hop, hop. Donc tu en es ici. Ensuite, tu fais quoi ? Tu vas baisser cette tête de raquette, d'accord, pour mettre la tête de raquette au niveau de la balle. En général, je vais te demander de frapper la balle à hauteur de hanche. C'est ce qu'on préconise, nous, les entraîneurs de tennis, et nous, The Court, pour avoir une balle agréable à jouer, d'accord. C'est très compliqué, surtout envers à une main, de frapper une balle ici, très haute. Il faut avoir une épaule très solide et être très gainé. C'est très compliqué. Vavrinka peut le faire. Toi, je te conseille de frapper la balle à hauteur de hanche, d'accord. Ensuite, une fois que tu as fait ça, mise à niveau, hop, tu dois engager ton corps, d'accord, dans la balle. Donc, tu dois transférer le corps. Hop. Et normalement, avec l'élan, ta main gauche s'enlève de la raquette, et un peu comme un oiseau, voilà. Voilà. J'ouvre ici, d'accord. Je dissocie les deux bras. Et maintenant, je vais te parler des appuis. Reste avec moi, parce que dans une minute, je vais te dire quel appui je te conseille. C'est très important. La ligne qui est ici. Appuie en ligne. Voilà. Je viens poser mon appui droit, d'accord. Donc, je pose le pied par le talon, comme d'hab, comme toujours. Jamais comme ça. C'est un peu traumatisant, d'accord. Donc, je pose du pied par le talon, d'accord. Appuie en ligne. Voilà. Je viens charger un peu la jambe droite. Elle est semi-fléchie, d'accord. Pour pouvoir justement la restituer à la frappe. En avant. Les experts, tu peux le voir, Wawrinka, Roger, Gaskier, Thiem. Ils utilisent aussi un appui que je ne te conseille pas. Appui très croisé. Là, c'est vraiment pour chercher encore plus d'amplitude au niveau du geste. C'est très, très dur. Il faut être très gainé, très équilibré à la frappe. D'accord. Parce que limite, t'es de dos au filet. C'est très compliqué. Ils utilisent eux aussi un appui que je ne te conseille pas. Mais je veux aussi te dire. Parce que si tu progresses, tu pourras l'utiliser. Quand ils sont un peu en retard. Donc, la balle arrive très vite sur eux. Ils font l'appui ouvert. D'accord. Ils restent comme ça. Ou alors, s'ils ont un coup de défense vraiment très sur la gauche. Ils utilisent l'appui ouvert. Donc, ils posent le pied gauche. D'accord. Ici. Pour pouvoir ensuite repartir avec. Et se replacer. Maintenant, l'appui que je te recommande absolument pour commencer le tennis. C'est l'appui semi ouvert. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire ce que c'est. Appui semi ouvert. Ce n'est pas l'appui en ligne. Ce n'est pas l'appui ouvert. Mais c'est entre les deux. D'accord. Entre les deux. Pourquoi ? Ça va favoriser une prise de balle en avant. Si t'es ici. J'en ai déjà vu plein. Des joueurs qui commencent le tennis. Qui font un revers comme ça. Et du coup, la hanche. La hanche gauche. Ne passe pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas ça. Ils font ça. Appui ouvert. Il frappe la balle ici. Du coup, la balle va totalement à droite. Et ils font plein de fautes. Si tu fais entre les deux. Appui semi ouvert. Tu vas frapper la balle devant toi. D'accord. La hanche va passer un peu. Et ça va être. Nickel. Entre les deux. Parfait. Voilà. Ça, c'était les appuis qu'on peut utiliser pour un revers. Je te conseille les appuis. Je vais te parler des effets qu'on peut utiliser lors d'un revers à une main. Je vais te parler du lift. D'accord. Donc, le lift, tu l'utilises quand ? À quel moment tu l'utilises ? Tu l'utilises quand tu reçois une balle longue. Quand tu es en défense. Et quand tu veux te donner du temps. Tu l'utilises quand tu es en défense. Tu dois l'utiliser quand tu es en défense. Pour te donner du temps. Et prendre de la profondeur. D'accord. Pour pouvoir te replacer. Et avoir du temps pour te replacer au centre du cours. Tu l'utilises aussi quand tu es sur une balle courte. Quand la balle que tu reçois, par exemple un slice, qui rebondit pas plus haut que le filet. D'accord. Très compliqué à jouer. Donc là, tu dois vraiment te baisser un maximum. Mais c'est un maximum pour pouvoir remonter la balle. Et utiliser vraiment la main pour pouvoir gratter et remonter la balle. Donc ça, c'était le lift. Donc au niveau de la tête de raquette, qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment un effet. Voilà. Ici. Où je vais mettre à niveau la raquette au niveau de la balle. Et je vais remonter avec mon poignet. Donner un effet vraiment. Voilà. Qui permet de gratter un maximum la balle. Je te montre. Voilà. Tu dois rester bas sur les cannes. C'est important. Pendant la frappe, tu peux te relever que après. Voilà. Mon cobaye me lance très mal la balle. On va lui demander. Un peu plus bas, s'il te plaît, Arthur. Voilà. Et tu vois vraiment que je reste bas sur la balle. D'accord ? Et que c'est ma main qui travaille. D'accord ? Donc bien équilibrée, bien stable sur les cannes, sur les pieds. Et c'est après que tu es comme ça, que c'est la main et le bras qui travaillent vraiment. Ça, c'était le lift. Ensuite, je te propose d'utiliser aussi le slice. Qui va permettre de varier un peu tes coups. Changer de rythme. Qui va permettre de perturber un peu ton adversaire. Le slice, c'est différent de ton revers à une main. Les appuis sont différents. Je te montre les appuis que tu dois utiliser pour le slice. C'est ce qu'on appelle un pas de tango. Je n'ai pas trop fait de danse pendant ma carrière. Et pourtant, j'ai une belle carrière sur le dance floor. Tout comme toi, j'imagine. Regarde bien. Pas de tango. Donc si je le décompose, tu es ici en appuyant en ligne. D'accord ? Et tu viens faire un pas croisé derrière pour revenir ensuite. Donc c'est droite, gauche derrière et je reviens à droite. Je te refais aux vitesses réelles. Voilà. Je te montre. Voilà. Ce qui change par rapport au revers, à une main, au lift ou à plat, c'est que tu dois, ton plan de frappe est un peu moins devant. Tu frappes la balle plus proche de toi. Voilà. Donc tu vas t'entraîner à faire ça. Tu peux, pendant ton entraînement, à l'échauffement, varier tes coûts. Faire un revers à plat, un revers à lifter, un slice. Et alterner tout ça toujours, tous les jours, tous les jours. Et au fur et à mesure, tu vas sentir tout ça. Tu vas sentir ta prise qui change. Tu vas sentir l'élan que tu prends, les appuis, les pas. Voilà. Je te conseille ça. Maintenant, on va aborder le thème de la précision et de la régularité. Comment être régulier en faisant son revers à une main ? Déjà, quelques outils, quelques tips de base. C'est que tu dois prendre de la marge par rapport au filet tout le temps. Tu peux le voir. Rafa, qui je pense, fait peut-être le moins de fautes avec Joko sur le circuit ATP. Il y a des études qui ont montré, qui jouaient, je crois, à 2m, 2m50 du filet en moyenne. Donc, c'est quand même incroyable. Si tu prends un mètre, tu vas te rendre compte que c'est hyper haut. Et que peut-être que toi, tu rases un peu trop le filet. Donc déjà, prends beaucoup de marge. C'est pas très grave si c'est trop. On va pas te charrier, on va pas te dire il fait des ronds, etc. Non, non, non. Si tu mets du livre déjà, tu vas vite comprendre qu'en plus de la hauteur, ça va être très gênant pour l'adversaire. Ça, je te le garantis. Marche par rapport au filet. Marche par rapport aux lignes de fond de cours et sur les côtés en face de toi. Pas besoin de te rapprocher des lignes, forcément. Tu débutes le tennis, il faut que tu travailles ta précision, ta régularité. Et ça, je peux te dire à l'entraînement combien de fois je me suis entraîné. J'ai mis une cible à droite et à gauche et je me suis entraîné à viser les cibles. C'était, je pense, à 2m à côté de la ligne de couloir, 2m avant la ligne de fond de cours. Et j'essayais de viser le plot. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que j'y arrive une fois toutes les minutes, 2 fois toutes les minutes, etc. Ça, c'était pour la précision et la régularité. Maintenant, pour avoir de la puissance et de la vitesse. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que c'est ton geste qui doit être optimal pour avoir de la puissance. Le fait de tourner tes épaules, ce dont je t'ai parlé dans la phase numéro 2, je crois. C'est ce qui va permettre d'avoir de la vitesse, de l'élan. Plus tu vas tourner tes épaules, plus la raquette va avoir un trajet important et avoir de l'élan. Et ensuite, c'est avec la vitesse de ton bras, le fait que ton corps aille dans la balle et le fait que tes jambes t'aident à propulser ce revers, que tu vas être puissant, vif et avoir de la force. Donc là, choc, tu peux expirer aussi à la frappe. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, il me semble. Il y a des théories qui montrent que plus tu cries à la frappe, on peut le voir à haut niveau, Serena, Rafa, etc. Ils crient à la frappe. Tu peux ne pas crier si tu veux, mais au moins expire à la frappe. D'accord ? Il permet d'avoir des échanges gazeux. C'est important. Voilà. Plus tu vas expirer, plus tu vas être relâché. Et le relâchement, c'est aussi la base qui va permettre d'être puissant et être vif. Voilà. Donc ça, c'était pour être puissant et vif. Je reviens sur un point important aussi pour être précis et régulier. Il faut que ton corps aille dans la direction d'où tu veux mettre la balle. Si tu veux mettre la balle décroisée, il faut que ton corps aille dans la direction. Et pareil, croisé. Voilà. C'était les points techniques pour un revers à une main, lifter ou slicer. Maintenant, je te propose de t'entraîner un maximum. D'accord ? Plus tu vas répéter ces gestes, plus tu vas sentir les effets, les prises que tu prends, les appuis, le pas de tango pour le slice. Et les bases, avec bien sûr de la marche par rapport au filet et aux lignes. Avec Arthur, on est en train de créer une formation pour toi, pour t'améliorer en coup droit et en revers. Je te propose de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour pouvoir progresser. C'était Jules. A bientôt dans une prochaine vidéo. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?